Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bonjour Laure. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Inspiration for Data Société Générale. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laure Nukesi, la directrice du département Etalab, de la direction interministérielle numérique, le DINUM, qui nous en dira sûrement plus tout à l'heure, avec un sujet que je trouve déjà passionnant, c'est comment la data transforme l'État, le secteur public, bref, pas simplement les acteurs du secteur privé, aussi le secteur public est concerné par cette transformation majeure autour de la data. Et je pense que je fais partie aussi un peu des fans de datagouf.fr, car je trouve que c'est quand même, de la part de l'État, déjà un truc incroyable, et tu vas nous en dire plus. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amenée à te passionner pour la data ? Et après, d'enjoindre, bien sûr, les services publics. Alors, merci, Christina, et puis merci à toutes et tous de me donner la parole aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger ces points de vue, parce que ce n'est pas complètement intuitif de se dire le point de vue d'une banque, le point de vue de l'État, qu'est-ce qu'il y a en commun ? Mais des échanges qu'on a eus précédemment, on s'est aperçus qu'on avait à la fois plein de défis à relever qui sont similaires, et puis aussi des bonnes pratiques et des expériences à partager. Alors, quelques mots sur mon parcours. Donc moi, je travaille dans l'administration depuis sept ans maintenant, au sein d'un des services du Premier ministre, mais j'y reviendrai juste après. Mais en fait, mon parcours, je suis diplômée d'école de commerce, j'ai fait HEC en 2001. Et après ça, en fait, j'ai eu des expériences et dans le secteur public. J'ai travaillé deux ans à la mission économique de San Francisco. Donc c'était un département de l'ambassade, dont la mission, c'était d'étudier un marché, certains secteurs, certaines industries, et de donner de l'information sur ce qui se passait à des entreprises ou des acteurs institutionnels en France. Moi, j'ai fait ça dans la Silicon Valley entre 2002 et 2003. Donc c'était vraiment, et je couvrais le secteur des médias. Donc en fait, c'était vraiment une première expérience où j'ai pu constater l'ampleur de la vague de disruption apportée par les technologies. À l'époque, on appelait ça les technologies de l'information et de la communication, mais sur une industrie entière. Et vraiment, toutes les chaînes de valeur étaient bouleversées. Il y avait des acteurs comme Netflix qui émergeaient, qui à l'époque envoyaient des DVD par la poste. Mais voilà, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas s'en tenir là. Et ça mettait complètement, ça venait ébranler des grands acteurs, à la fois les câbles opérateurs, les grandes chaînes de télé et puis les studios qui produisaient des droits. Bref, j'ai pris la mesure de ce que le numérique pouvait changer sur une industrie. Et donc avec cette expérience-là, je suis revenue en France en 2004. Là, j'ai continué à travailler dans le secteur de l'audiovisuel et des médias français parce que j'avais vu ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis en fait, petit à petit, j'ai travaillé dans le conseil au début dans le secteur des télécoms. Et après, je suis arrivée à travailler aussi dans les services financiers en France et à l'étranger. Mais donc, une de mes missions très marquantes, il se trouve que c'était pour une banque qui n'était pas la Société Générale, mais pour laquelle j'ai été amenée à étudier les opportunités de diversification et de lancement de nouvelles activités à partir des données de transaction des clients retail. Donc ça, ça doit vous parler déjà un peu plus. Et justement, ça, c'était en 2011. Et là, on se rendait vraiment compte de tout ce que la data ouvrait comme opportunité. Donc ça m'a vraiment fascinée. Je me suis dit, il y a énormément de choses à faire. Et en fait, après ça, j'ai fait un petit break dans ma carrière. J'ai pris du temps pour me demander ce que j'allais faire après. Et là, on m'a proposé de rejoindre Etalab. Et donc, cette structure qui, à l'époque, était une structure d'innovation et de transformation transverse à tous les ministères. Donc, je ne sais pas si le public qui nous suit aujourd'hui est très familier de comment l'État fonctionne. Mais il y a des ministères qui sont l'équivalent de business unit dans une grande organisation privée. Et puis, il y a des ministères qui parlent beaucoup, beaucoup entre eux. Pas toujours. Pas toujours, bizarrement. Mais il y a énormément de choses à faire. Et donc, moi, j'ai rejoint une structure à l'époque qui faisait ce qu'on appelait la modernisation d'action publique. Mais en gros, c'était la transformation, dont la transformation numérique de l'État, à la fois de son fonctionnement interne et des services qui rendaient aux usagers du service public. Donc ça, c'est quand même des problématiques qui sont similaires aux vôtres. Et donc, Etalab, c'était à l'époque une petite entité. Il n'y avait que six personnes. Ah oui, c'était une petite structure complètement atypique dans l'administration qui s'occupait uniquement au départ d'open data, donc de la mise à disposition des données produites par les SI de l'État. Et donc, pas de toutes les données, pas les données personnelles des usagers et des citoyens, mais toutes les données de gestion ou les données métiers qui, en fait, n'étaient pas couvertes par des secrets. Et en fait, l'idée, c'était de dire, open data, ces données-là, elles existent. Autant les partager et les rendre accessibles à tous, donc à la fois à d'autres administrations, mais aussi au grand public, pour qu'à la fois, ça facilite l'efficacité entre acteurs internes, mais aussi que ça permette de l'innovation ouverte, que des tiers viennent utiliser ces données pour prolonger et inventer des nouveaux services. Ça, c'est toute la brique aussi de création de valeurs économiques. Et puis, que ça fasse de la transparence sur l'action de l'État, c'était aussi rendre compte aux usagers et aux citoyens de ce que l'État faisait en mettant à disposition des données. Et du coup, des données, c'est non seulement de l'information, mais c'est de l'information qu'on peut croiser, donc on peut challenger, interroger l'action de l'État. Donc ça, c'était vraiment la logique en 2013, quand je suis arrivée, surtout autour de l'open data. Et ça, on voit bien que c'est très concret à travers datacook.fr aujourd'hui, avec un catalogue qui peut faire bougir pas mal d'acteurs aussi privés, de voir la richesse de l'information qui est mise à disposition par l'ensemble des entités de l'État. Oui, et ça, effectivement, assez vite en fait, aussi parce qu'on a été au contact de nos homologues à l'étranger, aux États-Unis, chez les équipes du président Obama, au Royaume-Uni, il y avait un service qui s'appelait le Government Digital Service qui était très pointu sur le design, l'usage du numérique. Mais très vite, l'État est entré dans cette dynamique d'open data et a créé cette plateforme. Enfin, à l'époque, c'était un portail, data.gouv.fr, sur lequel, justement, sont mises à disposition toutes les données des administrations. Et moi, quand je suis arrivée, on a assez vite aussi inversé, enfin, changé un tout petit peu de paradigme. On a dit que c'est plus seulement un portail où les administrations sont obligées, parce que ça marche quand même un peu comme ça, parfois dans l'État, on leur demande de publier les informations. Et on va en faire vraiment une plateforme autour de la donnée où les producteurs de données et les réutilisateurs de ces données se rencontrent, échangent, améliorent la qualité de la donnée avec ses interactions sociales sur la plateforme et du coup, en fait, contribuent à faire en sorte de diffuser aussi la culture de la donnée et de ses usages dans l'administration et de les faire monter en qualité parce que quand on se confronte à l'usage, ça permet de faire monter en qualité les données. Il n'y a pas de meilleur arbitre que d'utiliser la donnée pour voir si elle correspond au niveau de la qualité attendue. Mais en fait, quelque part, c'était… Aujourd'hui, on a des mots plus, on va dire, plus tendance avec des data marketplace où il y a vraiment un échange entre un consommateur et un producteur avec toutes les services. Mais là, c'était déjà le démarrage, en fait. Quelque part, les jeux de données, j'imagine qu'il y en a certains qui ont été tout de suite pris par des acteurs privés et qui ont construit des choses. Absolument. Et ça, c'est un débat très intéressant. Alors, il y a deux choses. Effectivement, je pense que ça et la France, même dans les classements internationaux et à l'international, a été reconnue comme ayant très vite vraiment senti que l'intérêt, il était vraiment dans la rencontre et dans la mise en relation, donc la marketplace, comme tu dis. Et nous, le fait d'avoir ajouté au portail des fonctionnalités sociales, toute une mécanique pour, encore une fois, faire monter en qualité la donnée et faire rencontrer, faire se rencontrer les producteurs et les réutilisateurs, ça, ça a été une très bonne intuition qu'on a eue dès 2014 et qui a vraiment fait qu'on est partis, je pense, dans une bonne direction. C'est plus dur maintenant. Enfin, on rencontre d'autres défis, mais donc ça, c'était vraiment un point important. Et ce que ça nous a permis de voir et surtout de concrétiser, en fait, de factualiser par la donnée et par les usages, les téléchargements sur la plateforme, c'est qu'effectivement, toutes les données n'ont pas non plus la même utilité, la même valeur de réutilisation. Et donc, il y en a certaines qui sont vraiment structurantes, qui sont des registres. Nous, on parle d'infrastructures de données numériques au sens où c'est comme si, en fait, c'était vraiment des autoroutes. Enfin, on imagine des autoroutes qui se croisent et ces données-là, elles sont, ça ferait vraiment le squelette. Elles sont critiques. C'est un peu comme nos référentiels. Exactement. Et c'est tout le socle à la fois des services publics qui vont se bâtir sur ces données, mais aussi de services privés puisqu'il y a plein de, ce n'est pas seulement, elles ont une utilité pour l'État et les administrations, mais aussi pour des acteurs privés. Typiquement, une des données de ces référentiels-là, c'est la base de données des entreprises qu'on appelle la base TIREN qui est produite par l'INSEE. Et on connaît bien. Et voilà, je pense que vous en êtes un utilisateur direct. et on voit bien toute la valeur de référentiel de cette base de données qui est une des plus riches au monde, qui compte 10 millions d'établissements et ça donne toute l'information sur les entreprises. Et donc, en fait, on va systématiquement appeler par API ou télécharger ou utiliser cette base. Et au début, elle était fermée, elle était vendue par l'INSEE. Et donc, toute la transformation aussi qu'on a menée avec derrière toute une réflexion économique de c'est quoi le rôle de l'État, comment on s'y reprouve, comment on recrée de la valeur, c'est de dire qu'il y a quand même des données qui existent et donc, il faut les rendre gratuites et bâtir là-dessus, créer aussi une souveraineté sur ces données-là et faire en sorte que derrière, ça améliore même la qualité des services privés, l'activité économique d'acteurs privés et à la fin, ça recrée de la valeur. Ensuite, il y a des sujets de captation économique qui sont un autre débat. Mais voilà, donc ça a amené aussi des producteurs de données eux-mêmes à changer de modèle, à changer de façon de faire, à parler à leurs réutilisateurs et à s'engager dans toute une transformation qui est vraiment aussi, bien sûr, le but derrière tout ça, c'est de changer complètement les méthodes et de tirer la transformation du meilleur. Non, mais on voit que finalement, on parle de transformation d'État parce que tu parlais de transparence vis-à-vis du citoyen, tu parlais d'amélioration des services qui sont proposés aussi, tu parlais de cet système et on voit bien et là, avec cette infrastructure de data, j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'image des autoroutes qui sont en fait pour l'activité économique de notre pays et en fait, finalement, tout ça transforme l'État mais ça aussi, ça transforme le tissu économique quelque part, ça permet de l'oxygène pour créer de nouvelles activités, de nouvelles opportunités et je crois aussi que tu me disais que dans les données, par exemple, avec la crise sanitaire que l'on vit, qu'on vit encore qui est peut-être un peu, on l'espère tous un peu derrière nous, il y a aussi par rapport à ces données, il y a eu des utilisations avec des outils qui ont été hyper utiles en français et tout ça, c'est grâce à cette stratégie à la fois de mise en place de la plateforme, de travailler sur la mise en qualité de données de façon à ce que ces données soient disponibles de façon régulière avec quelque part un contrat de service pour que derrière d'autres acteurs puissent s'appuyer dessus pour construire leur business ou leurs activités. Absolument, c'est vraiment au cœur des problématiques et l'exemple de la crise sanitaire sur les données dans le domaine de la santé, il est vraiment parlant, ça a mis en lumière des choses sur lesquelles on travaillait depuis longtemps mais là, ça a rendu vraiment, ça a mis plein phare sur ces questions et on le voit bien, c'est à la fois des données de transparence typiquement sur la progression de l'épidémie, la progression des campagnes de vaccination donc là, on est vraiment dans la relation de confiance avec les citoyens, les usagers des services publics et je pense que vous avez les mêmes problématiques vis-à-vis de vos clients donc ça, c'est vraiment des données plutôt pour encore une fois suivre les politiques publiques, l'action de l'État et puis derrière, dans toutes les réutilisations effectivement qui ont été faites de ces données, on voit aussi apparaître très vite la notion de référentiel. Typiquement, quand on a des acteurs qui organisent la prise de rendez-vous, enfin, facilitent la prise de rendez-vous pour la vaccination, on voit bien que derrière, dans leurs services, ils doivent aller appeler des composants qui sont produits par l'État, un référentiel des établissements de santé, donc il y a un répertoire qui s'appelle Finest dans lequel on retrouve les hôpitaux, des centres de santé, le répertoire des pharmacies et en fait, il a fallu qu'ils aient accès à toutes ces données-là de l'État pour ensuite fiabiliser en fait leurs services. S'ils pouvaient utiliser des briques fournies par l'État, typiquement des identifiants de professionnels de santé pour vérifier qu'un centre de vaccination, ça correspondait bien à un professionnel habilité, c'était super important. Donc, on voit bien ces questions essentielles de mise à disposition et de facilitation de l'accès à la donnée, mais aussi de leur fournir la donnée avec une qualité de service et des engagements en termes de disponibilité. Nous, dans notre logique du point de vue de l'acteur public, il y a des données, au début, on s'est dit c'est vraiment venez comme vous êtes, c'est-à-dire elles sont produites par les systèmes d'information de l'État, on les livre comme elles sont, donc elles sont souvent de mauvaise qualité parce qu'elles sont produites par des SI qui ont de la legacy et qui n'ont pas du tout été pensées pour ça. Celles-là, voilà, on les met à disposition. Si jamais on voit qu'il y a des usages, ça rentre, enfin, ça déclenche une boucle de priorisation. sur certaines qui sont vraiment identifiées comme critiques et on a mis dans la loi du coup ces notions-là, donc ça va vraiment assez loin. On a défini ce qu'on entendait par données de référence, donc c'est des données qui sont des données socles, qui sont utilisées pour dénommer ou identifier une entité qui ont un grand potentiel justement de réutilisation par des tiers. sur ces données-là, il y a vraiment un engagement de qualité, de disponibilité, de capacité d'accès à ces données par des API avec vraiment des choses qui encore une fois sont mises dans la loi en termes de qualité de service pour que derrière effectivement des tiers ils puissent sereinement bâtir de l'activité sur ces données parce que si un jour l'État décide que pour ses propres besoins il ne produit plus la donnée, on ne peut plus du tout, enfin là, on a des trous et c'est arrivé certaines fois typiquement. Il y a un engagement fort quelque part. Exactement. Donc sur certaines données, on a dit là, on prend un engagement et ça, c'est vraiment aussi un changement de paradigme qui est important. Oui, mais on voit bien à travers pas mal d'exemples, on sent bien la transformation et puis là, on a parlé de la plateforme par rapport aux données. Je sais que vous évoluez aussi parce que la donnée, maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses. On parlait de mutualisation, il y a... Donc, j'imagine que par rapport aux enjeux qui arrivent, il y a des choses qui sont dans les cartons ou sur le point 2. Finalement, de 6, quand vous avez démarré et là, on voit bien parce qu'on a tous connu au sein de Société Générale, des projets, beaucoup de personnes qui sont en ligne savent bien que quand on doit mettre en place quelque chose, avoir les données de référence, les données un peu critiques et quand on voit que vous étiez quelque part prêts par rapport à cette crise parce que la liste des établissements, vous les aviez, on voit bien qu'il y a eu du travail en amont et que ça a permis d'eux. Et là, aujourd'hui, j'imagine que demain, il y a encore d'autres enjeux. Oui, bien sûr. Alors, on était prêts, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait déjà justement dans l'État cette réflexion sur la donnée, sur la mise à disposition. Donc, il y avait quand même tout ça était enclenché. Les données existaient, mais il y avait encore des blocages parfois culturels sur la propension exactement des administrations à partager leurs données. Et ça, on se comprend bien, ce n'est pas juste de la résistance, mais parfois, on se dit mais elles ne sont pas de qualité suffisante. Ah ben oui, mais qu'est-ce qui va se passer si je les mets à disposition ? Donc, il a fallu quand même encore lever certains verrous sur la mise à disposition des données. Mais là, ils ont fait une chance que l'utilisation, l'exposition était un cercle vertueux de mise en qualité. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai que nous, on faisait ce travail-là de fond depuis des années, mais la crise sanitaire a permis vraiment, encore une fois, de révéler toute l'ampleur de tout ça et des acteurs comme Guillaume Rosier mais plein d'autres. Il en faudrait dans tous les secteurs maintenant pour que ça se déroule partout. Et il y en a un d'ailleurs, mais il n'y a pas juste la même médiatisation, mais c'est vraiment utile pour montrer encore une fois l'utilité parce que ce n'est pas que la résistance au changement, c'est plus de la méconnaissance de la valeur de la donnée et ça, ça tire tout le sujet mais que j'imagine vous avez aussi à Société Générale d'acculturation à tous les niveaux de l'organisation à l'importance et aux enjeux de la donnée. Donc ça, effectivement, il y a eu la crise sanitaire, on était en partie près mais il y a eu encore quelques coups d'accélérateur à mettre. Et sur les sujets effectivement d'avenir, donc moi, Etalab, ça fait 10 ans que ça existe, ça a été en fait cette année nos 10 ans, donc on commence quand même à avoir du recul. Le gros enjeu, c'est vraiment maintenant, on a posé un certain nombre de briques mais c'est de passer à l'échelle, de passer de l'innovation, de la disruption à la vraie transformation qui là, encore une fois, comprend des sujets organisationnels, manageriaux, techniques, métiers, tout ce que vous rencontrez aussi probablement à la Société Générale. Donc ça, c'est vraiment ce sujet-là, c'est comment maintenant on industrialise et que ça diffuse partout. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu en avril dernier une circulaire du Premier ministre, donc c'est l'équivalent d'une grosse décision politique et qui demande justement à tous les ministres de faire pour le 15 septembre, donc vraiment, c'est dans quelques jours, dans quelques jours exactement, des feuilles de route sur le sujet de la data dans leur propre ministère. Donc en fait, et les ministres ont joué le jeu ils ont nommé des chief data officers dans tous les ministères, donc il y en avait quelques-uns un peu précurseurs mais là, ça y est, il y en a 15, la liste, elle est sur data.gouv.fr, il y a des chief data officers dans tous les ministères et qui ont animé, alors là, dans des délais assez rapides parce que ça a été demandé entre avril et septembre, donc on a fait un premier travail et d'élaboration dans chaque ministère d'une feuille de route avec des grands projets sur la data, donc dans ces feuilles de route, il y a une première partie qui est identifier bien les enjeux pour les politiques publiques, en gros pour les métiers, qu'est-ce que la donnée change concrètement dans le service que je rends à mes usagers, dans les applications que je diffuse, enfin, qu'est-ce que concrètement, comment je m'améliore en fait, comment l'efficacité sur le service sur la donnée. on dit à quoi ça va te servir, la finalité, la valeur ajoutée. Exactement, quelle est la finalité, comment je peux améliorer ce que je fais grâce à la donnée, quels sont tous les endroits où ça peut mieux fonctionner, être plus efficace, rendre mes usagers ou mes clients plus satisfaits. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'est-ce qui change du coup dans les infrastructures, les SI, la façon de travailler et sur l'open data et sur le partage de données entre acteurs à en connaître et dans l'usage même des data science et de l'intelligence artificielle qui est un autre gros volet qu'on voit apparaître. Et derrière, quelle est la bonne gouvernance à mettre en place, quels sont les moyens dédiés. Donc chaque ministère va sortir des feuilles de route avec une ambition comme ça et ce sera un travail itératif et mis à jour. Et donc voilà, là on est à un stade de la transformation où ça y est, on a passé en fait ce cap-là et maintenant, il faut que ça se diffuse mais ça a été un gros travail. Et puis derrière, sur les nouveaux sujets, c'est l'intelligence artificielle, l'usage des data science avec des problématiques qui sont, on en a parlé un petit peu aussi, mais de responsabilité, d'usage, d'éthique sur jusqu'où on va dans l'usage des données et comment en tant qu'État, en tant qu'administration, on sait rendre compte de décisions, de tout ce qui est fait avec des traitements algorithmiques. Si on nous demande des comptes en tant que citoyen et là aussi, c'est dans la Constitution, comment on sait expliquer qu'une décision, elle n'a pas été prise de façon complètement automatisée, sans biais, voire biaisé, oui, c'est ça, le risque. Mais là, je pense que ça va mettre encore un nouvel accélérateur, un nouveau projecteur sur la qualité de la donnée par rapport aussi à son utilisation parce qu'un demain, il va falloir éventuellement expliquer qu'il n'y avait pas de biais, qu'il n'y avait pas de choses qui ont fait que la décision qui a été prise. Donc ça, je pense que c'est vraiment les enjeux de demain. Après, c'est assez impressionnant de se dire que tous les ministères en France ont des CDO, donc 15 CDO. Nous, Société Générale, on en a 65 pour couvrir toutes nos grandes entités et c'est vrai que c'est une transformation avec beaucoup d'acculturation, de comprendre. Après, je trouve ça très intéressant de me dire que dans quelques temps, une fois que c'est feuille de route parce que ça sera la première, voir comment ça va se concrétiser en termes de valeurs ajoutées pour les utilisateurs, les citoyens mais aussi en termes de transformation des modes de fonctionnement voire des organisations parce qu'on sait bien Il y a vraiment deux volets en fait dans l'importance de la donnée dans la transformation il y a toute la partie vis-à-vis de l'extérieur comment ça améliore le service aux citoyens comment l'administration elle est plus simple enfin les contacts entre les usagers et l'administration ils sont plus simples donc ça c'est encore une fois tous les sujets de partage d'informations en amont qui fait qu'on ne redemande pas 28 justificatifs etc. voire même ça ouvre sur un nouveau champ qui est ce qu'on appelle nous c'est encore un peu un nom de code mais l'administration proactive comment l'administration elle va au-devant des usagers et justement elle leur ouvre des droits auxquels ils sont éligibles elle leur facilite la tâche donc elle devance en fait leurs besoins ça c'est vraiment tout un nouveau champ donc il y a tout ce volet vis-à-vis de l'extérieur comment bien sûr elle est plus transparente comment elle crée de la valeur économique et puis comme tu disais il y a tout le volet interne comment derrière ça tire avec les questions organisationnelles avec les questions de formation et d'acculturation à la donnée avec les questions d'attractivité de compétences et quand on est l'État on a aussi des leviers qui ne sont pas toujours simples à manier et puis enfin voilà forcément il y a des sujets de rémunération de certaines compétences rares et pointues enfin il y a plein de questions qui se posent donc il y a bien ces deux axes on s'envoie beaucoup de parallèles entre le secteur privé et le secteur public donc sur ces compétences rares au sein parce qu'en fait le marché n'est pas très profond non plus donc tant qu'un secteur public vous êtes aussi en compétition avec le secteur privé et la ressource et aujourd'hui on voit bien que c'est des métiers de demain sur lesquels il y a encore à capitaliser mais en plus vous avez la possibilité potentiellement aussi de travailler en amont avec peut-être l'éducation accompagner et s'assurer que demain les formations soient là les jeunes s'orientent vers ces métiers métiers de la data et de l'IA qui sont je pense à l'échelle mondiale des enjeux pour tous les acteurs par rapport à cette transformation non et puis on a des viviers de toute façon de compétences à créer avec aussi fluidifier des parcours à la fois savoir bien recruter proposer des trajectoires à l'intérieur de l'administration mais aussi faire en sorte que ça puisse et surtout sur des compétences pointues en data science en machine learning en IA comment aussi faire en sorte que les gens qui sont là leurs compétences techniques ils restent à jour comment justement ils continuent en fait à entretenir leur employabilité et leur capacité à travailler avec les dernières méthodes donc on travaille aussi avec des instituts de recherche pour faire en sorte qu'on reste au contact des meilleurs technos aussi là je me pose une question en t'écoutant notamment quand tu parlais au service du citoyen un petit peu proactif nous Société Générale en tant qu'entreprise on a un enjeu majeur qui arrive qui est autour de tous les engagements CSR corporate environnementaux et on sait très bien qu'il y a demain les données ESG qui vont être au coeur de ces préoccupations je sais que l'Etat travaille aussi sur la mise en place de plateformes pour que les entreprises peuvent déclarer un certain de la situation vous pensez aller encore un peu plus loin parce que c'est vrai que sur ce sujet là on se retrouve tous à devoir aussi avoir beaucoup de transparence récupérer l'information que ce soit vis-à-vis des nouveaux produits qu'on doit faire mais aussi mieux accompagner nos clients dans leur même leur transformation et là une transformation on va dire plus green et on voit bien que la donnée elle est clé pour pouvoir permettre cette transformation majeure que finalement tout acteur aussi se trouve confronté c'est intéressant je rebondis avec une anecdote mais quand on parle comme ça de data responsable et des initiatives qui sont proposées par l'Etat donc tu faisais référence notamment à la plateforme Impact qui a été lancée j'imagine voilà et donc qui est une sorte de hub de données où on peut partager des données sur justement la responsabilité et c'est drôle parce que cette initiative-là elle est portée par une ministre qui est Olivia Grégoire et en fait qui fait partie des CIST qui étaient à l'origine qui travaillent avec Talab donc en fait elle a cette culture c'est juste une anecdote mais c'est pour dire aussi ce sujet de l'acculturation à l'importance de la donnée ça fait que derrière ça donne lieu quand même à des initiatives qui sont innovantes donc mais bien sûr ce sujet-là de la responsabilité il est majeur et l'État a un rôle à jouer dans le fait d'accompagner aussi les entreprises à la fois dans le fait de remplir enfin même créer des législations et des obligations de transparence qui soient intelligentes qui ne soient pas juste plaquées de la norme et que ça serve à quelque chose et que ça puisse être utilisé aussi derrière pas juste mettre de la contrainte et en plus accompagner pour faire en sorte que ces données-là elles soient vraiment utiles donc il y a des initiatives intéressantes là-dessus et bien sûr ce sujet-là il est présent dans tous les ministères aussi On arrive vers la fin de notre discussion on avait prévu un temps d'échange avec des questions je vois que quelques questions sont arrivées mais avant de regarder un peu les questions il y a la dernière question un petit peu fétiche qu'on pose en fin de session de discussion inspiration for data qui est un peu bon allez si on a un rêve en tant que alors en ce moment c'est en CDO mais en tant que je dirais un peu patronne de l'état lab un peu de la stratégie data pour l'état quel serait ton rêve avec peut-être une petite baguette magique une petite baguette magique il y a plein de choses qu'on aimerait faire encore mieux ou améliorer moi vraiment là du point de vue de la puissance publique mon rêve ce serait vraiment qu'on arrive à trouver le bon équilibre justement dans l'usage de la donnée et qu'on n'aille pas vers un usage qui échappe complètement y compris au contrôle citoyen et qu'on arrive à travailler suffisamment l'acceptabilité et la redevabilité la capacité à rendre compte de l'usage des données dans la sphère publique en même temps que les avancées technologiques et on voit qu'il y a quand même beaucoup de défis aussi en termes de liberté fondamentale encore une fois de capacité à rendre compte il y a beaucoup de questions qui sont posées ça c'est des sujets un peu particuliers et propres à l'État mais typiquement on le voit nous encore là quand on travaille sur les questions d'algorithmes il y a une culture à créer aussi en interne au sein des administrations pour qu'elles réalisent et qu'elles construisent by design des méthodes et des traitements qui soient redevables enfin qui sachent être transparent en fait ou en tout cas rendre compte by design ça c'est voilà c'est un de mes rêves c'est un peu métaphysique mais je pense que c'est vraiment important pour nous tous ah non oui je suis d'accord ces sujets un petit peu presque d'éthique qu'on pourrait avoir c'est des choses qui sont qui sont vraiment au coeur de cette construction et tu parles by design je pense que c'est vraiment c'est vraiment important et c'est vrai que pareil de mon côté aujourd'hui tu vois ces sujets que soient-ils de by design je pense que dans l'idée de culture d'acculturation ça doit pas simplement être la préoccupation des experts des gens qui sont là pour mettre en qualité qui sont là pour designer qui sont là pour remplir des dictionnaires ou des plateformes mais ça doit être tout le monde tout le monde doit avoir son rôle à jouer et avoir cette vigilance quand il s'agit d'une utilisation ou d'un défaut de qualité de façon à ce que finalement toutes ces règles de cession de patrimoine de saine gestion de l'utilisation de ces données elles soient faites dans le respect des valeurs et de l'éthique que ce soit les valeurs de l'État français que ce soit les valeurs des entreprises et qu'elles soient toutes transparentes vis-à-vis de nos clients aussi de concitoyens Exactement j'allais te retourner la question mais je pense qu'on comprend vite du point de vue de l'État quand ça touche à l'éducation des enfants à la santé à quel point ces questions sont marquantes mais des grands acteurs économiques et en particulier des banques n'en sont pas exemptes donc en tout cas à dispo pour travailler ensemble ces questions Oui mais aucun problème aucun problème je regarde les questions qui nous sont arrivées je vous remercie d'avance je vais peut-être les prendre alors je vois Jouawas Saber bonjour Saber qui voulait revenir un petit peu sur l'initiative de référencement des schémas de données et je pense que Saber qui travaille au sein de Société Générale aussi sur les référentiels donc je pense a été très intéressé par cette infrastructure d'État je vais vous demander un petit peu comment ces schémas sont gouvernés oui alors c'est une super question et bien informé donc merci en tout cas de votre intérêt pour ce que l'on a fait alors il est vrai que quand on a donc au début quand on a lancé développer data.gouv.fr comme je le disais c'était un peu les données telles qu'elles arrivent on voulait tellement inciter les administrations à partager leurs données sur la plateforme qu'on s'est dit on ne met pas trop de normes sur la standardisation sur la qualité des données sur les métadonnées qui sont fournies etc on les laisse enfin on les incite plutôt à venir et puis après les mécaniques de montée en qualité se feront là quelques années plus tard on est vite arrivé quand même au constat qu'à la fois il y a une profusion de données sur la plateforme mais que surtout effectivement pour pouvoir utiliser pleinement les exploiter à leur pleine valeur il faut que ces données elles soient d'une certaine qualité elles puissent être structurées organisées et traitées plus facilement d'où l'idée effectivement de ces schémas de données donc alors dans l'administration on a une chance enfin ce n'en est pas toujours une mais en tout cas dans ce cas là c'en est une c'est que certaines bases de données elles sont régies par des textes réglementaires donc il y a des décrets des arrêtés qui définissent en fait les champs qu'il doit y avoir de façon automatique dans une base de données donc ça maintenant on s'est positionné pour intervenir suffisamment en amont pour être associé à l'élaboration des textes et tout de suite fournir les outils pour faire en sorte que les données elles soient publiées selon un certain schéma et après on a commencé à travailler aussi avec d'autres acteurs que sont les collectivités territoriales puisqu'en fait on n'en a pas trop parlé mais dans ce qu'on appelle l'écologie de la donnée enfin son cycle de création souvent elles sont produites les données sur le terrain et donc au niveau des collectivités et après elles remontent de façon agrégée dans les systèmes d'information de l'état mais en fait s'il faut intervenir il faut travailler tout au long de la chaîne et donc on a travaillé en lien avec ces acteurs-là pour définir sur certaines bases de données une certaine forme de structure et petit à petit maintenant on a défini une plateforme schéma.data.gouv.fr qui sur certaines bases de données référence le schéma standard et derrière on a intégré petit à petit des outils à la plateforme typiquement avec des outils comme publier.data.gouv.fr en fait on embarque dans la plateforme des validateurs pour vérifier en fait que les données elles sont publiées de façon conforme au schéma quand les schémas existent ce n'est pas le cas partout et en fait ces schémas-là on les travaille collectivement avec des communautés d'intérêts et d'acteurs pour les définir de la meilleure façon et que ça soit le plus conforme encore une fois au potentiel d'usage. Mais ces schémas finalement doivent être utilisés aussi par les acteurs privés s'ils utilisent les données publiques donc ça peut être non non j'aime bien aussi de vérifier la cohérence entre le modèle et puis au moment de l'injection en fait de la publication je reprends juste sur un petit point qui me semble intéressant mais c'est l'idée aussi que dans les équipes d'EtatLab il y a des gens qui travaillent plus sur les échanges avec les différents acteurs et puis il y a des équipes techniques ce qui est assez rare dans un service du Premier ministre qui est des développeurs et des data scientists c'est pas très courant donc il y a l'équipe qui travaille sur le cœur de la plateforme mais il y a aussi finalement on a développé même une espèce de bac à stable où on développe des petits outils comme ça ça s'appelle Etalab.studio et petit à petit en fait on les ramène dans la plateforme pour venir nourrir en fait la valeur ajoutée de la plateforme en elle-même Les services additionnels se passent d'abord qu'on teste qu'on prototype exactement et que petit à petit on réintègre en fait dans le cœur de la plateforme Super clair Il y a Sébastien qui posait la question parce qu'on a parlé pas mal un petit peu de la crise sanitaire et il voulait savoir s'il y avait des chantiers prioritaires peut-être en termes de domaines de données ou de périmètres et il a proposé emploi, retraite, école, sécurité Enfin Alors excellente question mais comme je le disais juste avant en fait la bonne nouvelle c'est qu'il y en aura partout puisqu'il a été demandé à tous les ministres de réfléchir à comment se saisir du potentiel de la donnée dans chacune de leurs sphères alors bien sûr il y a des niveaux de maturité parmi les administrations qui sont différents c'est pas étonnant l'idée c'est pas de dénoncer les bons et les mauvais élèves c'est que naturellement en fait il y a des administrations qui historiquement sont plus habituées à travailler sur la donnée le ministère de la transition écologique par exemple avec toutes les données environnementales géographiques ils ont déjà des masses de données existantes donc ils ont plus la culture ils savent mieux travailler à la donnée ils sont plus plus habitués au ministère de la culture il y a aussi des grosses grosses bases de données mais c'est organisé différemment il y en a beaucoup qui sont chez des opérateurs donc c'est un tout petit peu plus distant mais c'est plutôt de la donnée patrimoniale avec des sujets de sémantisation enfin c'est des problématiques un peu différentes bref enfin ça c'est un peu tout l'arrière-plan chaque ministère est spécifique mais donc chacun va faire une feuille de route avec justement des quand même qui montrera des projets prioritaires donc il y aura des sujets de fonds d'architecture d'acculturation enfin de mise d'ajour des systèmes d'information pour que ce soit data ready quoi en gros et puis effectivement des usages des cas d'usage dans certains champs de politique publique donc dans le domaine de la santé on voit bien tout ce qu'il y a eu autour de la crise sanitaire et l'épidémie mais par exemple dans le domaine de typiquement les données de l'insertion dans le domaine du travail il y a beaucoup de choses pour mieux articuler et faire circuler les données donc il y a des gros chantiers là-dessus dans le domaine de l'éducation évidemment et une des choses qu'on voit aussi apparaître qui est une des tendances et vous le verrez dans les feuilles de route qui vont sortir sans spoiler c'est la création de hubs de données sectorielles ou intersectorielles alors c'est quoi un hub de données on pourrait en discuter encore pendant deux heures c'est d'abord en fait encore une fois des besoins des cas d'usage et une communauté qui en fait met en commun des données dans un endroit selon différentes architectures mais facilite en fait le traitement de ces données et le fait que ça puisse être utilisé par des tiers donc vous connaissez certainement le Health Data Hub qui a été un des premiers le premier hub sectoriel mais maintenant il y a beaucoup de ministères qui justement réfléchissent à ces hubs sectoriels donc ça c'est une grosse tendance donc il y en aura dans le domaine de l'éducation il y en aura dans le domaine des données environnementales il y en aura dans le domaine du travail et en fait on voit ça il y a des projets assez poisonnants autour de tout ça qu'il va falloir animer aussi orchestrer potentiellement un peu rationaliser parce que c'est pas une fin en soi de faire son hub de données mais voilà et ça ça intéressera bien sûr des acteurs privés aussi dont vous faites partie donc ça ça fait partie des choses à suivre je continue il y a Marie qui pose une question et qui te remercie d'ailleurs chaleureusement et je me joins à elle pour cette discussion qui se pose la question par rapport à la captation économique donc sur la valeur produite par l'ouverture des données et qui voulait savoir si finalement bon tu nous as donné peut-être quelques exemples mais peut-être développer un peu plus comment ça peut fonctionner c'est une question vraiment extrêmement critique et importante alors il y a eu des travaux qui ont été faits il y a plusieurs sujets il y a quelle est un peu la philosophie derrière alors là on parle vraiment d'open data c'est-à-dire si je parle juste de mise à disposition des données il y a eu il y a un peu des cycles théoriques sur ce sujet-là parfois on dit c'est un patrimoine immatériel et c'est plutôt né comme ça que l'État doit vendre parce qu'en fait il doit se créer aussi des ressources propres au-delà de ce que financent les impôts et du coup vous et moi sur certaines choses il doit aller chercher des ressources propres donc il doit vendre ses données ça c'était plutôt au début des années 2000 et puis après on a changé enfin pardon 2010 après on a un peu changé de paradigme en disant mais bon les administrations c'est quand même pas les mieux placées pour vendre leurs données déjà elles ne savent pas trop faire un pricing enfin c'est pas leur métier et puis parfois elles le font à l'envers c'est-à-dire qu'elles mettent des grosses barrières à l'entrée qui cassent l'innovation au lieu de tarifer en fait au volume et donc plus on en consomme plus on paye enfin donc les modèles n'étaient pas les bons et il y a un rapport qui s'appelle le rapport Trojet en 2013 qui s'est vraiment penché sur ces questions de est-ce qu'on doit vendre ou pas et derrière ça effectivement la question c'est français on met à disposition des données qu'on a déjà financées qui derrière va capter la valeur avec des sujets de asymétrie en fait dans le le consentement à payer pour les données et en fait de détournement de la valeur si on livre des données en gros qui sont appropriées et capturées par principalement les GAFA avec des logiques où la valeur économique sort sort du pays donc aujourd'hui la loi elle est claire et c'est aussi à l'échelle européenne c'est les données sont mises à disposition les données qui existent elles sont mises à disposition gratuitement et en particulier les données à forte valeur donc fort potentiel de réutilisation là il y a une directive à l'échelle européenne qui s'appelle la directive PSI qui est très claire là-dessus donc c'est elles doivent en fait créer de la valeur économique indirectement pour autant la question de comment on empêche la captation une captation unilatérale de valeur par les GAFA elle reste posée donc il y a bien sûr des sujets derrière qui dépassent bien le sujet de la LAPA mais de comment en fait ces acteurs-là payent des impôts et restituent une partie de la valeur créée localement mais en tout cas ce qui a été tranché à l'échelle européenne c'est que les données elles sont mises à disposition gratuitement après s'il y a des services à valeur ajoutée ou des gros niveaux d'infrastructures qui doivent être mises à jour là il y a des choses qu'on peut faire payer sur du service à façon et donc ça le sujet aussi des hubs sectorielles il va en lien encore une fois avec une évolution de la législation européenne retraitée de ces questions mais c'est des sujets assez assez compliqués enfin une chose est sûre c'est que dans la captation des données par les GAFA il y a aussi le fait de ne pas mettre à disposition les données finalement c'est aussi contre-productif parce que des acteurs comme Google ils peuvent eux-mêmes les recréer et donc finalement sauf que ça pénalise si on a des mécaniques de fermeture qui ne sont pas appropriées c'est plutôt les petits innovateurs et les entreprises qui n'ont pas les moyens de recréer les données alors que finalement par des proxys des gros acteurs ils peuvent les refaire typiquement sur les données de transport il y a plein de questions autour de ça c'est des questions compliquées c'est une grosse réflexion en fait sur la partie quelque part monétisation de la donnée à savoir entre le service public aussi une certaine rentabilité économique mais en même temps développement du tissu industriel donc c'est ce dont je suis convaincue mais ça ça n'engage pas l'État ça n'est que mon point de vue c'est qu'à un moment donné si on dit que la donnée c'est une infrastructure il faudra aussi accepter d'investir dans son entretien et sa mise à jour encore une fois comme on le fait sur d'autres types d'infrastructures on n'est pas encore on a pas encore on a posé les bases de ça mais on n'a pas encore complètement développé tout ça bah écoute c'est passionnant je vois qu'il y a encore plein de questions sur lesquelles on aurait pu je pense encore passer pas mal de temps malheureusement on s'était fixé 45 minutes et je te remercie encore une fois chaleureusement pour cette discussion je suis bien sûr à ta disposition si demain il y a des chantiers ou des réflexions je pense que ça pourrait être intéressant parce que votre maturité elle est quand même elle est là donc pour échanger sur les enjeux qu'on a aujourd'hui et qu'on a aujourd'hui donc merci encore Laure pour cette discussion merci beaucoup c'était aussi très intéressant pour moi et puis vraiment on a plein plein de choses en commun donc on va continuer à échanger bien sûr et puis voilà je vous invite à suivre aussi l'actualité si ça vous intéresse d'EtatLab et surtout de tous les ministères sur ces feuilles de route et ces stratégies de données voilà d'ici fin septembre tout sera annoncé donc voilà stay tuned comme on dit c'est intérêt merci beaucoup Laure bonne journée merci à toutes et tous au revoir au revoir